Le youtuber psychodélique pourrait finir en prison suite à une plainte groupée menée par le fou allié, un ex-militant anti-transactivisme sur lequel nous avions déjà fait deux vidéos suite à ses critiques contre nous et le féminisme radical. Parmi les plaignants il nous a promis des révélations, mais on a été surpris de le trouver allié avec des personnes accusées par prunes de l'avoir harcelé et agressé, prunes qu'il avait pourtant reçu et dont la vidéo a depuis disparu. Harceler des personnes est minable, que ce soit contre le fou allié ou contre psychodélique, nous soutenons toutes les victimes. Mais à notre connaissance, Psycho n'a jamais appelé sa communauté à harceler. Est-on responsable pour sa communauté ? Le fou allié reproche aussi à Psycho d'avoir donné la parole à deux femmes qu'il a accusées de le harceler. Qu'en pensez-vous ? Psycho a-t-il abusé ? La plainte est-elle justifiée ? Est-ce faire plaît de se coaliser contre un collègue youtuber et d'ouvrir une cagnotte ? Allez-vous payer ? Team Psycho ou Team Foilier ?